Cache 3 approche à grands pas, et alors que nous attendons avec impatience de retrouver nos héros favoris, nous craignons également de voir certains d'entre eux disparaître dans l'affrontement final qui opposera les sept gardiens de la lumière aux treize chercheurs des ténèbres. Un combat dans lequel ces personnages ont été montrés en train de souffrir, en train de résister en vain, ou encore se faisant happer par les ténèbres. Nomura a confirmé à plusieurs reprises que Sora restera toujours le personnage principal de la saga, y compris dans le prochain arc qui débutera après KH3. Mais il n'a jamais rien dit concernant les autres personnages. Sora serait-il le seul à survivre à cette bataille ? Serait-il le seul encore debout après KH3, une fois que Xehanort se défait ? Avec l'approche de ce nouvel arc, il est possible de penser qu'un tri parmi les nombreux personnages présents dans l'intrigue pourrait se montrer nécessaire. Il y a actuellement des dizaines de protagonistes quasiment majeurs dans l'oeuvre, et sûrement pas assez de place pour tous les mettre en avant de manière équivalente dans l'avenir. S'il vient à exister une dizaine de porteurs, ou plutôt maîtres de la Keyblade, aptes à protéger les mondes, en ajoutant à ça leurs potentiels élèves, comment justifier le fait que la plupart des événements se feraient toujours via Sora ? N'y aurait-il pas trop de contraintes d'un point de vue de l'histoire avec le fait de devoir trouver une action et une justification pour expliquer la présence ou l'absence de ces nombreux personnages ? En faire disparaître certains totalement, sans hypothétique retour possible, permettrait ainsi de se libérer du fait de devoir utiliser ces nombreux personnages et les contraintes qu'ils présentent en termes d'écriture. C'est pourquoi il me paraît vraisemblable qu'une partie non négligeable des personnages que nous avons côtoyés dans cette première saga vienne à disparaître, afin de potentiellement être remplacés par de nouveaux personnages qui viendraient rafraîchir la franchise avec de nouvelles intrigues dans ce nouvel arc. Mais doivent-ils nécessairement être nouveaux pour obtenir une place importante parmi les futurs protagonistes ? Si je soulève cette question, c'est parce que Neo-Riku me semble être un bon candidat pour ce poste. En admettant qu'il ait survécu à son combat l'opposant à Riku dans Chain of Memories, comme peuvent le laisser penser les trailers, Neo-Riku pourrait être un moyen de remplacer le personnage de Riku si celui-ci venait à disparaître. L'arc narratif de Riku semble être terminé et il n'est pas impossible que cela se conclue par la mort de ce personnage. Sans qui ce premier arc n'aurait pas été le même. La disparition de Riku pourrait entraîner de nouvelles questions chez Neo-Riku, permettant de développer sa personnalité et relancer certaines thématiques qui se verraient alors approfondies via de nouvelles circonstances. Si Riku meurt, Neo-Riku pourra-t-il se considérer comme un individu à part entière ? Devra-t-il suivre la voie choisie par l'être dont il est issu ? Ou bien pourra-t-il tracer son propre chemin ? Pourra-t-il se montrer, à son tour, digne de la Keyblade ? Voilà pour la théorie du jour. J'espère donc que nous aurons de nouveaux personnages par la suite, afin de ne pas voir uniquement les mêmes têtes un peu trop nombreuses en boucle à chaque opus à nouveau. Néanmoins, il me semble tout de même important de pouvoir réutiliser certains personnages dont l'histoire pourrait être enrichie par la disparition d'un autre. Et vous, quels sont vos pronostics ? Qui voyez-vous persister au-delà de KH3 ? Et avec quel type d'histoire à raconter ? Dans l'attente de vos idées, je vous dis à demain pour une nouvelle théorie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...